Et là, James Bond a mal joué ce coup. Il y a eu 4 relances, il lui met une ligne énorme. Et James Bond a full des As par les Rois. Donc il a le troisième jeu max. S'il y a eu 4 relances, personne osera bluffer ce coup. Donc je pense que James Bond a très mal joué ce coup. Bonjour, je m'appelle David Iquitay. Je suis joueur de poker professionnel. Et c'est mon expect review pour Vanity Fair. Comment faire du bluff ? Les gars, vous pouvez faire ce que vous aimez. C'est beaucoup de money. Mais je reste là. Il est essayé de acheter son chemin de sa bluff. En fait, de perdre des gros pots, des grosses sommes en cash game, ça fait toujours mal. Et c'est normal que ça fasse mal. La question, c'est qu'il faut l'accepter. Donc ça met un petit temps avant d'arriver dans cette phase d'acceptation. Et une fois qu'on accepte, après on oublie, on continue. Quand c'est ton métier, tu fais ça tout le temps, tu joues au poker. Donc tu es obligé d'accepter les bad beats ou les gros poux perdus. Le facteur chance, on ne peut pas le contrôler. Donc en tant que professionnel, c'est assez facile de l'accepter. Même si parfois, c'est logique que ça pique un peu. A part ça, ce film, juste pour rebondir là-dessus, c'est du seven-cart stud qui joue, qui est un jeu très populaire à Las Vegas et surtout les anciens qui jouent à ce jeu-là. Sauf que la main n'a aucun sens. On voit qu'il a un valet, il le relance, alors que l'autre a un roi. Et ça n'a aucun sens. On ne peut pas relancer. C'est la règle de base. Très vite, on apprend que quand on a une carte en dessous de l'adversaire, chacun a une carte cachée. Et quand l'autre a trop, ce qu'on appelle un avantage de range, donc c'est impossible à bluffer. Donc le scénario n'est pas très bon. J'adore Stallone, donc je lui pardonne. Et c'est souvent le cas dans le poker. Effectivement, ça c'est réaliste. Et en effet, on fait souvent all-in, c'est le concept. Moi, personnellement, je joue presque exclusivement en tournois. Et dans les tournois, on est obligé de se retrouver all-in au moins plusieurs fois dans le tournoi. D'ailleurs, notre dernier coup, c'est quand on est all-in, on est payé et on perd le coup. Donc c'est assez classique, effectivement, de dire all-in. Après, bien entendu, dans la vérité, personne ne peut venir renflouer un tapis. Le tapis, c'est au début de la main qu'on regarde. Et on n'a pas le droit de rajouter des jetons au cours de la main. On n'a pas le droit de monter nos mains à nos amis derrière. Après, effectivement, il y a quand même souvent, de nos jours, des gens qui peuvent venir encourager. Parfois, c'est important de se sentir soutenu. C'est le film, c'est d'ailleurs sans doute le seul film sur le poker qui a été bien réalisé du début à la fin. Le scénario est bien. Les acteurs sont incroyables. Et les scènes de poker sont hyper réalistes. Et ça a été un peu la transition entre le poker un peu de voyou qu'on parlait et puis un jeune qui fait ses études, qui retrouve un certain talent dans le poker et qui décide de se lancer, qui joue à New York dans ses endroits un peu malsains et qui en même temps va à Las Vegas, joue contre des joueurs amateurs et gagne bien par son talent et non par la chance. Le but du poker, c'est de plumer tout le monde. Mais à Las Vegas, c'est un peu la réalité. C'est ce qui se passe. Il y a les réguliers de la table qui sont à table toute la journée et ils attendent que des joueurs amateurs viennent s'asseoir, parfois ivres, parfois juste pour s'amuser. Ils viennent jouer et ils viennent donner de l'argent. C'est ces joueurs amateurs qui finalement nourrissent le jeu et permettent à ces réguliers d'être là toute la journée. Mais surtout, sur le long terme, c'est le skill, la connaissance qui va être récompensé. En fait, j'ai eu la chance de vraiment avoir commencé en 2003, donc il y a très longtemps. Et il n'y avait pas... Tout le monde était mauvais à cette époque. Et 2003, c'était le gros boom du poker aux États-Unis. Parce que tout est parti dans l'histoire de Chris Moneymaker, qui est un joueur amateur qui s'est qualifié pour 11 dollars sur Internet et qui s'est qualifié pour le plus gros tournoi qui coûte 10 000 dollars. Et il a gagné le tournoi, c'était 2-3 millions. Et donc, c'est un simple comptable qui gagne 2-3 millions en partant de 11 dollars. Et donc, ça a créé un boom aux États-Unis. Tout le monde s'est dit, moi aussi je peux, moi aussi je peux. Et donc, ça a fait beaucoup rêver les gens. Et donc, très vite, j'ai acheté, j'ai trouvé un livre. J'ai acheté un premier livre sur le poker. Et puis, j'allais à Las Vegas, j'ai commencé à jouer de temps en temps contre des mamies. Et quand je suis rentré, au lieu de chercher un job et de commencer à travailler, j'ai commencé à jouer online. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est lancé pour moi. J'étais allé au bon moment. C'est quelque chose qui peut se faire et qui est intéressant. C'est d'utiliser son image pour se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et ça, ça s'est déjà fait. Il y a une époque, Phil Lack, un joueur américain, il s'était déguisé en vieux pour jouer à un tournoi. Le tournoi le plus important, le championnat du monde de Las Vegas, le main event. Il avait fait tout un maquillage pour se déguiser en vieux. Et il faisait semblant de jouer très prudent comme les vieux. Et après, il a utilisé de son image pour voler des coups. Et c'est à ça que ça me fait penser. Le fait de faire semblant d'être ivre. C'est une bonne idée en soi. Ou de faire semblant qu'on ne sait pas jouer. C'est des choses qui peuvent se faire. Parce que jouer sur son image, c'est un bon moyen de trouver de l'edge à la table. De trouver un avantage sur nos adversaires. En fait, ce film, ce qui est intéressant, c'est que ça se joue en poker fermé. Donc ça, c'est un style de poker qui n'existe plus aujourd'hui. Ou quasi plus. Et c'est les années 60, 70, je ne sais pas exactement. Mais à cette époque, on voit tous les préjugés sur lesquels les joueurs de poker essayent de se défaire aujourd'hui. Ça se joue dans une cave avec du whisky, avec des cigares et avec de la triche. Et ça, c'était le poker de l'époque. Ça a vraiment eu lieu. Ça se passait vraiment comme ça. Mais le poker a beaucoup évolué aujourd'hui. Maintenant, c'est depuis l'arrivée du hotline. Où maintenant, la cible des joueurs de poker, c'est plutôt des matheux, des petits geeks, des jeunes. C'est tout à fait différent. Et du coup, la triche, c'est très rare. Il y a de plus en plus de sécurité. Donc parfois, quand il y a une triche, ça fait beaucoup de bruit. Récemment, il y a eu des scandales de triche aux Etats-Unis. Et c'était des histoires de streaming. Ça veut dire que la table était télévisée. Il y a quelqu'un de la technique qui, par un moyen, envoyait sur un téléphone qui vibrait un joueur pour lui dire qu'il avait la meilleure main. Ils avaient fait un système assez élaboré et ça a été repéré. Ce film a lieu à Las Vegas. C'est un excellent film. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de scène de poker, juste des scènes de blackjack. Et bon, la plupart des tournois de poker ont lieu à Las Vegas aussi. C'est vraiment le temple du poker. C'est là-bas que tout se passe. Et donc, on voit un peu cette ambiance. C'est dans les années 80. Du coup, à l'époque, c'était encore un peu plus mafieux, tout ça. Mais on voit quand même qu'à Las Vegas, il y a des caméras partout. On l'a vu avant avec Ocean Eleven. On voit qu'à Las Vegas, on ne peut pas cambrioler, on ne peut pas voler. On ne peut pas tricher de manière générale. Il y a des caméras partout. C'est vraiment très surveillé. Dans les années 80, les casinos, c'était très lié à la mafia à Las Vegas. Alors que maintenant, ça a changé. C'est beaucoup plus. C'est des sociétés cotées en bourse qui sont plus réglobes. Bet 500 000. L'attitude des joueurs est réaliste, effectivement. Il y a les telles, ça veut dire que c'est les indices qu'on laisse. Et puis, il y a les reverse telles. Reverse telles, ça veut dire qu'on fait semblant de donner des indices. On fait semblant de ne pas être bien quand on a le jeu max. Et donc, là-dessus, c'est bien. Mais par contre, les mises, ce n'est pas très réaliste dans ce cours. Déjà, quand quelqu'un a mis 500 000, on ne fait pas 1 million. Quand on a du bon jeu, on fait plutôt 2 millions. On relance un peu plus et l'autre sur-relance et lui fait tapis une cinquième mise. Avec là, une grosse mise. Et là, James Bond a mal joué ce coup. Il y a eu 4 relances, il lui met une ligne énorme. Et James Bond a full des As par les Rois. Mais ce n'est que le troisième jeu max. Il y a carré de valet possible et il y a deux As possibles. Donc, il a le troisième jeu max. S'il y a eu 4 relances, personne n'osera bluffer ce coup. Donc, je pense que James Bond a très mal joué ce coup. Le poker souffre encore d'une image un peu machiste. Et donc, les femmes, elles n'osent pas souvent venir jouer. Donc, il y a une trop grosse disproportion entre les garçons et les filles au table de poker. Parce que parfois, les garçons sont un peu relous, on va dire, avec les filles qui viennent jouer. Donc, elles ne se sentent pas à l'aise. Mais malgré tout, même au plus haut niveau, il y a quand même des filles. Et il y a des couples aussi dans le poker assez connus de joueuses professionnelles avec joueurs professionnels qui se sont quelque part dragués au table de poker. En règle générale, je dirais qu'il y a un joueur sur dix qui est féminin. Ce qui n'est pas beaucoup à la table. Il y a plus ou moins une personne féminine par table. Merci, c'était David Iquitaille, expert de review pour Vanity Fair. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501